Bakary Domingo Manet, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste politique, également formateur. Depuis quelque temps, on a vu des violences sur la scène politique. Comment analysez-vous justement ces violences? Il faut simplement dire que chaque fois dans ces pays, à l'approche des élections, il y a toujours une petite tension. Parce que simplement, les hommes politiques ont tendance, si vous voulez, à alimenter ces tensions à travers, disons, les discours qu'ils ont l'habitude de tenir. Chacun mobilise n'est-ce pas son camp. Et c'est ce que nous avons vu. C'est vrai que la particularité de ces élections-là, c'est que la tension, vraiment, elle est vive et elle est perceptible. Malheureusement, chacun ne veut pas lâcher le morceau. Et voilà quoi. Donc, on comprend aisément que si tous les acteurs politiques s'inscrivent dans cette dynamique-là, évidemment, ça ne concourt pas vraiment à apaiser le climat politique. Qu'est-ce qui fait l'absence, justement, du débat politique au profit de cette violence, selon vous? Oui, moi, je pense que c'est d'abord, il y a une maladie congénitale, vraiment, de nos partis politiques. Donc, regardez un peu le fonctionnement des partis politiques, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de démocratie. C'est-à-dire qu'on ne privilégie pas vraiment la diversité des opinions. Souvent, le parti, ça appartient, disons, au secrétaire général. La plupart du temps, les dépenses et tout, les cotisations, bref. Donc, finalement, ce secrétaire général pense que, vraiment, c'est son domaine privé. Donc, finalement, cela détend malheureusement sur, disons, le fonctionnement des partis. Donc, s'il n'y a pas de fonctionnement, s'il n'y a pas de démocratie à l'interne, on peut comprendre qu'au niveau national, c'est-à-dire que dans l'espace politique vraiment national, qu'il n'y ait pas de débat. Parce que, là aussi, j'interpelle plus ou moins, n'est-ce pas, les médias. C'est-à-dire que, rarement, vous verrez vraiment des émissions où on va mettre face à face vraiment deux responsables politiques qui vont parler, n'est-ce pas, de programmes. Mais souvent, c'est des réactions par-ci, par-là. Personne a dit, qu'est-ce que vous en pensez. Donc, ça, c'est un monologue, ce n'est pas un dialogue. Donc, je pense que ça, cette culture du dialogue vraiment manque à ces pays. Et, évidemment, que vraiment, cette culture s'instaure pour le bien, n'est-ce pas, de notre démocratie. Et également, n'y a-t-il pas de facteur, d'éléments déclencheurs de ces violences si l'on sait qu'on déterre un dossier de justice en ce moment où l'on parle, vraiment où on va vers des campagnes électorales ? Oui, au-delà même de ce dossier qu'on déterre, et au-delà de, parce que je pense que vous faites allusion au dossier des partis médias, bien à Ndiagadiouf. Voilà, au-delà même de ce dossier-là, je pense qu'il y a un certain nombre d'actes que les tenants du pouvoir posent et qui ne concourent pas vraiment à apaiser le climat. Regardez un peu ce qui s'est passé avec les inscriptions sur les listes électorales, avec, disons, le transfert d'électeurs, vraiment, qui a fait couler beaucoup de salive. Donc, voilà, on a même vu dans certaines localités où il restait la folle de peu pour que les gens viennent en mai. Donc, déjà, ça veut dire que l'administration elle-même, l'administration qui est supposée vraiment, disons, organiser les élections, doit pouvoir jouer ce rôle et être à d'équidistance vraiment de toutes les chapelles politiques. Donc, si ce n'est pas le cas, si on a l'impression que, quelque part, l'administration donne un coup de main, n'est-ce pas, au tenant du pouvoir, ça, ça concourt aussi, vraiment, à créer les conditions d'un chaos. Et ces conditions d'un chaos, évidemment, qui fait que, quelque part, vous entendrez chacun dire, oui, surtout l'opposition qui va dire, maintenant, c'est fini, je ne vais plus accepter vraiment qu'on me vole les élections, je ne vais plus accepter vraiment qu'on crée les conditions vraiment de non-extraction, vraiment des citoyens. Donc, chacun essaie de tirer la couverture, ce fois, et quelque part, je pense que la responsabilité de mon avis, certes, incombe à toute la classe politique, mais il faut qu'on ait une administration, une administration vraiment qui va être à équidistance de toutes ces chapelles politiques. Parce que si ce n'est pas le cas, évidemment, il y a toujours la tension est là, elle est ambiante. Et évidemment, ce que nous avons vécu au mois de mars dernier, on craint que ça en arrive, parce que tous les éléments du puzzle encore sont là. Et cette virulence du discours politique, est-ce une stratégie, selon vous ? Oui, vous savez, il y a une particularité vraiment de la politique, et cette particularité aussi se ressent à travers les éléments de langage. Souvent, évidemment, on tient ce discours parce que, simplement, on a en face une cible, n'est-ce pas, qu'on veut atteindre. Et la particularité de chaque cible va jouer un peu sur le ton, n'est-ce pas, qu'on va utiliser. Souvent, évidemment, les gens politiques vont jouer à se faire peur, mais ce jeu-là risque d'être en même temps, n'est-ce pas, un piège, n'est-ce pas, pour le peuple. Parce qu'à force vraiment de bomber le torse, à force de tenir un discours guerrier, finalement, sur le terrain, c'est les militants et les sympathiciens qui risquent d'en faire les frais. Et malheureusement, c'est ce à quoi nous avons assisté ces temps-ci. Mais dans tous les cas, le discours politique a toujours été un discours mobilisateur, c'est vrai, certes. Mais au-delà de cela aussi, c'est qu'il y a une sorte de triangulation, c'est-à-dire que l'homme politique parle vraiment aux citoyens, mais en même temps, il parle à son adversaire. Ce n'est pas le même temps, n'est-ce pas, qu'il utilise en ce moment, parce que simplement, il n'est pas en face, n'est-ce pas, des mêmes réalités. Et justement, ce qui s'est passé récemment, comme vous venez de faire allusion tout à l'heure dans vos propos du cas de l'affaire Ndiak-Djouf, est-il nécessaire que Sonko et compagnie accompagnent Barthélémy au tribunal et qu'également de l'autre côté d'Yatara nous fassent ce discours un peu incendiaire ? Vous savez, en politique, la symbolique est très importante parce que, vous savez, on aurait été dans un autre contexte, c'est peut-être que Sonko et Maligakou et consorts n'allaient pas vraiment se retrouver aux côtés de Barthélémy. Mais le contexte est dans. Barthélémy est déjà et désormais, n'est-ce pas, le candidat de Yeou et Askanoui. Or, les leaders de Yeou et Askanoui vont jouer la carte de la solidarité. C'est-à-dire, imagine que Barth vraiment se rende au tribunal sans personne autour de lui. C'est les médias eux-mêmes, n'est-ce pas, qui allaient, disons, le relever. Donc, je pense qu'on ne peut pas reprocher vraiment aux responsables de Yeou et Askanoui de jouer la carte de la solidarité. Je pense qu'ils ont fait toute personne, n'est-ce pas, qui serait dans le même cas qu'eux, ils allaient jouer vraiment la même partition. Maintenant, Diattara en face, parce que quand Diattara dit, il faut riposter, on ne riposte que quand il y a attaque. Donc, pour moi, déjà, le mot qu'il a utilisé, l'élément de langage qu'il a utilisé est un élément de langage qui ne favorise pas vraiment une sérénité, n'est-ce pas, dans ces pays. On a besoin d'un climat serein. Or, ce genre de discours aussi, il faut le comprendre, les hommes politiques, surtout à l'occurrence Diattara, certainement, il a tenu ce discours vraiment pour faire les yeux doux, disons, au président Macky Sall, à son mentor, Idriss Assek. Mais tout le monde le sait. Quand il demande à riposter, lui, il ne sera pas sur le terrain, mais ce sont les autres, les secondes couteaux, n'est-ce pas, qui seront sur le terrain. Mais là où je vais conclure cette question-là, dans un pays normal où fonctionne la démocratie, je ne vois aucun problème que quand un homme politique veut mobiliser vraiment son camp, que les gens, disons, tout de suite, vraiment soulèvent des éléments de langage. Tout de suite, les gens vous diront insurrection. Les gens vous diront, n'est-ce pas, trouble à l'ordre du public. Je pense que dans une démocratie, c'est l'État, n'est-ce pas, qui devait réunir toutes les conditions pour encadrer vraiment ce genre de manifestation, ce genre, n'est-ce pas, de manifestation. Donc, si on avait fait le cas, si c'était le cas avec Barthélémy hier, vraiment, je pense qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Mais chaque fois qu'un militant, pardon, un homme politique veut se rendre quelque part et demande à ses militants de l'accompagner, mais pourquoi on veut lui empêcher cela ? Parce qu'on évoque la question de l'insurrection, on évoque la question, n'est-ce pas, des troubles à l'ordre du public ? Pour moi, ces arguments-là ne tiennent pas la route dans une démocratie. Donc, il faut qu'on ait l'habitude, désormais, dans ces pays, d'encadrer ces manifestations. D'ailleurs, l'expérience a montré, toutefois qu'on a encadré des manifestations, rien, zéro franc, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts, il n'y a pas d'incidents. Mais pourquoi alors ? Nous avons suffisamment de forces de l'ordre. Ces forces de l'ordre, vraiment, sont des professionnels en matière de maintien d'ordre. On doit pouvoir les utiliser pour, disons, encadrer des manifestations. Reparlons du dépôt des listes des candidats. Aujourd'hui, beaucoup de listes ont été d'abord rejetées, des listes de Yéoui, d'abord et après réhabilité. Comment, justement, analysez-vous ceci ? Rejetées par les préfets et réhabilitées par la justice ? Oui. Moi, je pense que le rejet des listes par l'administration territoriale, quelque part, ces rejets-là peuvent se justifier dans certains cas de figure, où on s'est rendu compte que certains mandataires n'avaient pas suffisamment d'expérience, ou bien ne connaissaient pas à fond vraiment les règles du jeu. Ça peut se comprendre. Maintenant, on a vu aussi certains membres de l'administration territoriale, n'est-ce pas, qui ont fait un excès des ailes. Dans cette affaire-là, ils ont fait des choses qu'on ne leur a pas demandé de faire. Ça, on le sait. Maintenant que l'opposition, nous sommes dans un pays démocratique où les institutions fonctionnent. Donc, l'opposition où toute personne, n'est-ce pas, qui se sent lésée a l'attitude de saisir, n'est-ce pas, le tribunal. C'est ce que les opposants ont fait et ils ont commencé à avoir gain de cause. Donc, moi, je pense qu'une fois de plus, l'administration, une fois de plus, doit jouer la carte de la neutralité. Dans un pays, cette administration constitue vraiment un pilier important pour l'exercice de notre démocratie. Donc, il n'est pas acceptable que des individualités puissent passer outre vraiment la prérogative, n'est-ce pas, de l'administration. Je pense que ça, ce n'est pas bien. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sens que ça, c'est vrai. Mais il s'agit d'individualités qui ont certainement fait un excès des ailes vraiment pour leur propre carrière, au détriment même, n'est-ce pas, du jeu démocratique. Jusque-là, rien n'a changé. Les listes n'ont pas été revues. Il y a eu une procédure. L'administration territoriale l'a invalidée et la justice l'a rétablie. Alors, où se basez ? Oui, mais écoutez, je pense que l'administration territoriale a fait son travail, son job consistait à regarder est-ce que les listes vraiment sont conformes à la loi dans certains cas de figure. Mais on se base sur le même code électoral. Oui, en se basant sur le même code électoral, c'est vrai. Mais non, ce que la justice a dit, on n'a pas simplement dit que les listes qui ont été invalidées vraiment doivent être validées. Ce n'est pas ça, le principe. Tout ce que la justice a dit, c'est de dire que vous avez le devoir de regarder ces listes. L'administration avait mis ces listes de côté en disant que ces listes n'obéissent pas, disons, au code électoral et tout. Et la justice a estimé que non, ce n'est pas le cas. On doit pouvoir, ils ont l'attitude vraiment à ce que l'administration aussi regarde ces listes-là. Donc, pour le moment, on n'en est pas, la justice n'a pas dit qu'il faut les valider. Non, non, ce n'est pas ça. Ce que la justice demande vraiment à l'administration territoriale, c'est de dire ne mettez pas ces listes de côté. Il faut les regarder comme toutes les autres listes. Maintenant, une fois que l'administration regarde encore ces listes, s'il y a des cas vraiment d'invalidation, là, l'administration a toute l'attitude, n'est-ce pas, de les invalider. Donc, il n'y a pas de contradiction. Chacun est dans son rôle. L'administration est dans son rôle. La justice est dans son rôle. Et ça, c'est tout bénef, n'est-ce pas, pour la démocratie. Alors, ces rejets de listes, mais également cette violence qui accompagne depuis quelque temps la scène politique, font dire à certains observateurs qu'il faudrait reporter les locales en vue de laisser les protagonistes à mieux se préparer. Comment, justement, quelle lecture vous faites de cet appel ? D'ailleurs, je pense qu'évoquer la question du report des élections, ce serait vraiment une défaite cuisante pour notre démocratie. Parce que je ne vois rien, je dis bien rien, qui puisse vraiment amener les autorités à reporter, n'est-ce pas, ces élections-là. Non, non, je pense que quelque part, si c'est ça l'idée, qui est derrière tout ce qu'on voit ces temps-ci, c'est une très mauvaise inspiration. Je pense que ce local a été vraiment rejeté, reporté à plusieurs reprises. C'est l'occasion ou jamais vraiment de les tenir et de passer à autre chose. On ne peut pas, si vous voulez, dans une démocratie, vraiment se permettre de jouer un peu avec les calendriers républicains. Donc, je pense que ceux qui agitent vraiment la menace, ou du moins le veulent, de voir ces élections, n'est-ce pas, repousser, parce que simplement, il y a un climat délétère. Pour moi, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est que chaque acteur, vraiment, puisse être à sa place. Chacun joue son rôle. L'administration doit jouer la carte de la neutralité et le ministère de l'Intérieur aussi doit faire en sorte que les élections puissent se dérouler de façon transparente. Bakary Domingo-Mane, merci beaucoup. C'est moi.